Musique Aujourd'hui nous n'allons pas vous parler du coronavirus, de test PCR ou du port du masque. Non, nous allons respirer un peu en suivant Olivier, un éleveur de brebis de Méchay-sur-Gironde. A la pointe de Suzac, à Saint-Georges-de-Didonne, ces brebis sont associés à deux baudets du Poitou pour entretenir l'écosystème d'un espace naturel sensible. Ces baudets sont là aussi pour protéger les brebis. Les baudets se sont très bien faits aux brebis et l'inverse également. Alors quel est leur rôle ? De défendre en fin de compte les brebis s'il y avait intrusion de chiens dans la parcelle. Et apparemment ça marche. On n'a pas eu du tout d'incident sur le site cette année. Et c'est un peu dans leur tempérament de toute façon de défendre quand des chiens rentrent dans la parcelle. A Méchay, le garde du corps n'est pas un baudet mais un patou. Le chien de Belle est Sébastien. Olivier pratique l'élevage bio, sans pesticides ni fongicides. Il passe ses brebis d'une parcelle à l'autre pour avoir une meilleure herbe. Les ovins restent maintenant toute l'année à l'extérieur, avec en 2020 un bel automne en prime. C'est une très très belle saison. Nous avons un automne 2020 superbe, où en fin de compte on allie pluie, plus soleil. Et en fin de compte c'est vraiment top. Depuis que je suis passé en bio et surtout en pâturage continu, on a un autre rapport avec les animaux. Les animaux ou les espèces dont le troupeau se côtoient, avec parfois un bel ment british. En 2016-2017, j'ai été récupérer des brebis en Angleterre, d'une race, d'une souche de brebis qui est adaptée bien sûr au plein air intégral, avec une toison très épaisse, avec une laine très très fine. Et qui est en fin de compte, cette laine recouvre l'intégrité du corps. Donc lors des agnélages au mois de mars, les agneaux n'ont pas froid quand ils laissent. Améché sur Gironde, les brebis pèsent en paix, avec de l'espace, de grands espaces synonymes de qualité.